Salut les amis et bienvenue sur KVTrainings, je m'appelle Guy avec une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle nous allons introduire le chapitre 2.2 de notre leçon sur le CCNA 200-301. Alors ce chapitre va porter sur les VLAN ou les Virtual Local Area Network, qui veut dire en français des réseaux locaux virtuels. Et aussi nous allons parler du Trunkin, qui est ce mécanisme-là qui permet de faire passer plusieurs VLAN à travers un seul câble Ethernet. Alors c'est de ça que nous allons parler dans le chapitre 2.2. Et la première leçon de ce chapitre, la leçon 2.2.1, va nous introduire au VLAN. Nous allons parler de l'introduction de VLAN. C'est une notion très très importante dans le monde des réseaux, parce que vous allez rencontrer ceci partout, que ce soit dans des entreprises ou soit dans des réseaux de télécommunications, des grands réseaux qu'on appelle les ASP et ainsi de suite. Les VLAN sont très très importants, ça permet de séparer les trafics. Et par exemple, si vous avez plusieurs clients, vous avez une centaine de clients, vous allez leur envoyer le trafic chacun avec son VLAN. C'est ainsi que les réseaux, soit les équipements réseaux vont connaître à quel trafic appartient quel client. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est une notion importante, c'est pour cela que nous allons passer un peu de temps là-dessus. Et bien sûr, comme d'habitude, nous serons toujours sur Packet Tracer, parce que c'est là que nous allons faire nos pratiques. Et je vous ai dit que la pratique est très importante. Je n'ai pas besoin de trop écrire ici. La plupart du temps, lorsque vous pratiquez la chose, vous la comprenez, les écrits ne veulent plus rien dire. C'est pour cela que nous allons passer un peu dans Packet Tracer. Je vais vous montrer de quoi on est en train de parler. Et dans ce cours spécifiquement, nous allons parler sur le 802.1Q, ou soit le 802.1Q, VLAN. C'est un standard de IEEE dont on a déjà parlé ici. Donc, c'est un système d'étiquettage, ou soit de tagging qui est universel, que beaucoup de vendeurs utilisent. Dans les versions de CCNA passées, nous devions parler, en plus de A2.1Q, nous devions parler aussi de ASL. ASL qui est développé par Cisco et qui est juste dans les équipements de Cisco. mais ils ne l'utilisent plus trop ce dernier temps. Nous allons en parler en détail, je vais vous dire ce que c'est. Dans ce cours, nous allons couvrir les points ci-après. D'abord, nous allons commencer par nous rafraîchir la mémoire sur les domaines de diffusion. Nous en avions parlé dans notre chapitre sur l'introduction au réseau. Mais nous allons juste dire un petit mot là-dessus et dire pourquoi les VLAN sont importants. parce que les VLAN permettent de diviser un grand domaine de diffusion en deux ou plusieurs petits domaines de diffusion. Alors, nous allons aussi faire des pratiques avec les domaines de diffusion sur Packet Tracer. Et je vais utiliser les Sniffers. Vous m'avez déjà vu utiliser les Sniffers dans le passé. Et tout cela, c'est pour voir le trafic, à quoi ça ressemble. Et quand nous allons configurer les VLAN, nous allons aussi voir à quoi va ressembler le trafic. Donc, nous allons configurer les VLAN dans Packet Tracer, toujours avec le Sniffers pour voir les changements qui vont être opérés. Et puis, nous allons parler de la balise 801Q, soit 802.1Q. Et la balise qui est appelée en anglais Tag. Donc, c'est un terme que vous allez entendre beaucoup. Il y a les trafics qui sont tagués. Il y en a qui ne sont pas tagués, qu'on appelle... En fait, tagués en anglais, on appelle ça Tagged. So, Tagged Traffic. Donc, ces paquets-là ou ces trams-là ont des tags associés. Mais il y a aussi des paquets ou des trams qui n'ont pas de tags du tout. Et puis, comme je vous ai dit, nous n'allons pas parler de ASL. Ce n'est pas important. Je vais peut-être mentionner ça comme je le mentionne maintenant, mais ce n'est pas important. Et puis, nous allons voir le format de la balise et de 2.1Q. Quels sont les différents champs que nous allons retrouver dans cette balise-là. Et puis, nous allons parler des avantages, des vilaines. Je devrais ajouter un S ici. Et puis, nous allons aussi parler des plages ou intervalles vilaines qui existent. Et après, je vais vous donner les différentes commandes que nous allons utiliser ici. Je vais vous les mettre ensemble pour que vous puissiez me suivre et pratiquer avec moi. Et pour commencer, le domaine de diffusion ou le broadcast domaine, c'est l'étendue de notre réseau ou d'un réseau dans lequel un trafic broadcast peut être propagé. Donc, si vous avez un réseau qui est constitué de 3 ordinateurs et les 3 ordinateurs sont sur un même switch et ils ne sont pas séparés par des vilaines que nous allons voir, les 3 ordinateurs sont dans un même domaine de diffusion. Parce que si un des ordinateurs envoie un broadcast, ce broadcast-là va être envoyé à tous les 2 autres ordinateurs qui sont ensemble avec lui dans le même réseau. Donc, comme nous l'avons vu, vous pouvez revoir cette leçon-là par exemple. Si nous avons un switch ici et que nous avons l'ordinateur A, l'ordinateur B et l'ordinateur C, même l'ordinateur D aussi. Alors, un switch, par défaut, il constitue un domaine de diffusion parce que tous les ports du switch sont interconnectés. Donc, si l'ordinateur D envoie un trafic ici qui est un broadcast, vous connaissez un broadcast, c'est le trafic qui est destiné à tout le monde. Donc, A, B et C vont recevoir le trafic-là qui vient de D. C'est une très bonne chose parce qu'il y a plusieurs protocoles comme un protocole très important qui est le ARP que nous avons vu qui permet d'avoir l'adresse MAC à partir de l'adresse IP. C'est un protocole qui est très essentiel dans la communication. Nuit était ce protocole, je ne sais pas. Peut-être qu'on a inventé autre chose, mais pour l'instant, dans les réseaux actuels, ARP est très important et ARP utilise le broadcast pour avoir l'adresse MAC. Alors, c'est quoi en général la notion de VLAN ? La notion de VLAN permet tout simplement de subdiviser un grand broadcast domaine en petits broadcast domaines, en deux ou plusieurs broadcast domaines. Par exemple, là, nous avons l'ordinateur A, B, C et D. Nous avons les ordinateurs A, B, C et D. Nous pouvons, pour des raisons pratiques ou soit pour des raisons de design ou pour des raisons de sécurité, nous pouvons vouloir que A et D soient dans un réseau séparé et C et B soient aussi dans un autre réseau séparé. Mais nous n'avons qu'un seul switch. Voilà. Et ce que nous allons faire est que nous allons subdiviser ce switch ici ou soit les ports de ce switch en réseau virtuel. C'est pour ça qu'on appelle ça VLAN comme Virtual Local Area Network ou soit les réseaux locaux virtuels. Donc, nous allons créer deux petits réseaux virtuels à l'intérieur ici. Et le premier réseau, nous allons y mettre A et D. Et le deuxième réseau, nous allons mettre C et B. Donc, si C envoie un broadcast, le broadcast-là ne va être vu que par B. A et D ne verront jamais le broadcast qui va être envoyé par C. Donc, c'est ça un peu l'essentiel sur le VLAN. Nous allons aller dans Packet Tracer. Nous allons créer une topologie avec quatre ordinateurs. Et puis, nous allons mettre des sniffer pour pouvoir détecter le trafic. Et je vais d'abord essayer d'envoyer des trafics sans VLAN. Et puis après, je vais configurer des VLAN. Je vais vous montrer la différence. Voilà, donc nous avons Packet Tracer ici. Je vais mettre un switch là au milieu. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vais mettre quatre ordinateurs. Souvent, j'aime bien mettre le premier ordinateur ici parce que souvent, ça vient comme PC0 et ça ne m'aide pas. Donc, je mets PC1, PC2 et puis PC3 et le PC4. Voilà, nous avons quatre PC. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous allons mettre des sniffer. Nous n'allons pas en mettre partout. Mettons-les juste au niveau du PC2 et au niveau du PC4. Et puis, nous allons connecter ces ordinateurs au switch. Celui-ci, il va au sniffer et le sniffer va à l'ordinateur numéro 2. L'ordinateur numéro 3 est connecté là. L'ordinateur numéro 4, ça va au sniffer. Et à partir du sniffer, ça va à l'ordinateur numéro 4. Réglons d'abord les sniffer rapidement. Sur le sniffer, nous allons écouter le trafic qui vient du port 0. Et qu'est-ce que nous allons filtrer ? Filtrons seulement ACMP, seulement les pings. C'est ce que nous avons envie de voir ici. Pas le R pour quoi que ce soit. Voilà. Et puis, au niveau du sniffer 1, nous allons filtrer seulement les pings aussi. Donc, je fasse tout ceci. Je fasse les filtres et je mets ping. En fait, que ce soit ACMP. Et puis, je ferme. Et puis, je vais configurer nos ordinateurs. Donc, pour l'instant, en fait, ça sera un grand réseau qui est le 10.0.0.0. Slash 8, celui qu'on utilise très souvent pour les raisons de facilité. Alors, je vais dans le PC 1, je lui donne comme adresse IP 10.0.0.1. Et dans le PC 2, je lui donne comme adresse IP 10.0.0.2. Voilà. Dans le PC 3, je lui donne 10.0.0.3. Et tout ceci, nous avons déjà fait ça dans plusieurs leçons passées. Donc, vous devez déjà être familier avec ça. Je n'ai pas besoin de passer trop de temps là-dessus. D'ailleurs, je voulais commencer à faire la vidéo avec une topologie déjà finie. Mais je me suis dit non, ce n'est pas nécessaire. En fait, ce n'est pas important ou intéressant. Je vais juste faire le tout devant vous. Comme ça, vous allez voir combien c'est facile. Et puis, vous allez suivre avec moi. Donc, voilà. Nous avons les deux sniffers que nous avons ici. Regardez bien. À partir de PC 1, je peux lancer des pings. Essayons de pinger le PC 4. 10.0.0.4. Regardez. Nous avons ACMP qui va au PC 4. Je peux aussi pinger le PC 2. ACMP qui va au PC 2. Et pourquoi ? Parce que ceci est un domaine de diffusion. Tous ces ordinateurs peuvent se voir les uns et les autres parce qu'ils appartiennent à un même domaine de diffusion. Alors, les vilaines nous permettent de séparer ces domaines de diffusion. Et il y a plusieurs raisons. Comme quand nous allons parler de bénéfices ou soit des avantages d'avoir des vilaines. Et il y en a beaucoup. Et dépendant du livre que vous êtes en train de lire, il y a certains avantages qui sont tout à fait normal ou soit trivial. Mais beaucoup de gens aiment bien citer beaucoup de choses. Alors, c'est pour cela que vous devez connaître le concept. Comme ça, si vous tombez sur une question où on vous demande les avantages d'un vilaine ou soit les avantages de segmenter le trafic en vilaine, de vous-même, vous pouvez déjà voir ce qui peut être la bonne réponse et ce qui ne peut pas l'être. Alors, parmi les avantages, comme je vous l'ai dit, si, par exemple, le PC2 et le PC4 sont dans le département de l'IT, par exemple, et le PC1 et le PC2 sont dans le département de comptabilité. Alors, nous ne voulons pas que les trafics que les ordinateurs du département de comptabilité envoient puissent être vus par les gens qui sont dans l'IT ou vice-versa. Nous voulons que les deux trafics soient complètement séparés, qu'ils ne puissent pas se voir. Et s'ils veulent se voir, il doit y avoir un routage quelque part. Et nous devons contrôler ce trafic-là. Nous pouvons implémenter des notions de sécurité. Nous pouvons implémenter les notions d'accès au niveau du routage lorsqu'il faut quitter un vilaine vers un autre. Alors, regardez ici. Nous allons créer deux vilaines. Alors, les deux vilaines vont être le vilaine bleu et le vilaine rouge. Donc, le premier, je vais juste mettre un petit carré rouge pour signifier le vilaine rouge. Ça, c'est le rouge. Voilà. Je le mets ici. Voilà. Ça, c'est le vilaine rouge. Et puis, je fais un autre vilaine que je vais appeler le vilaine bleu parce que la couleur du background va être bleu. Voilà. Le vilaine bleu va être ici. Et en termes de vilaine, sachez que nous allons identifier le vilaine par son ID. Donc, un vilaine est identifié par l'ID. L'ID qui est comme un numéro d'identification. Et ce numéro-là va de 0 à 4095. Je vais vous dire pourquoi ça va de 0 à 4095. Mais, alors, pour notre exemple ici, nous allons donner au vilaine rouge. Ou ça, nous allons l'appeler rouge, carrément. Et nous allons lui donner le tag de 10. Et le vilaine bleu, nous allons lui donner le tag de 20. Voilà. Donc, nous avons deux vilaines, le 10 et le 20. Je vais vous montrer comment je configure cela. Lorsque je vais dans notre switch, là, je vous montre juste, avant même de commencer à aller dans plusieurs détails, je vous montre juste à quoi ça ressemble. Lorsque nous allons dans notre switch, alors, pour créer le vilaine, nous allons dans le mode configuration. Regardez, c'est très simple. Pour créer le vilaine 10, j'écris seulement vilaine 10. Non, non, vilaine, espace 10. Voilà. Je viens de créer le vilaine 10. Et ça, c'est une façon de créer le vilaine. Ou soit, une autre façon de créer le vilaine, c'est directement d'assigner un port à ce vilaine-là. Par exemple, là, nous avons le vilaine 10. Et si nous voulons voir les vilaines qui existent dans ce switch, nous allons faire show vilaine brief. Ou soit, montre-moi les vilaines en bref. Regardez bien. Show vilaine brief. Vous voyez qu'il y a le vilaine 1, qui est le vilaine par défaut, qui vient avec le switch. Et dans ce vilaine 1, nous avons tous les ports ici. Tous les ports du switch appartiennent au vilaine 1 par défaut. Et nous avons aussi le vilaine 10 que nous venons de créer. Et il n'y a aucun port qui est assigné à ce vilaine. Et puis, nous avons les vilaines 102 à 105, qui sont des vilaines qui viennent avec l'équipement aussi. Qui sont des vilaines de compatibilité par rapport à ces différents types de réseaux ici. Mais ça ne nous importe pas pour l'instant. Ou même en production, en tant qu'ingénieur, je n'ai jamais eu à dealer avec ces vilaines ici. Alors, regardez bien. J'ai créé le vilaine 10. Et ce que je vais faire, c'est que je vais assigner des ports au vilaine 10. Je veux que certains ports du switch fassent partie du vilaine 10. Ce que je vais faire, c'est que... Là, par exemple, je vois que le vilaine 10 est attaché au port FastEthernet 0, 3 et puis 0, 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ces ports-là. Donc, je vais aller dans le mode config. Et puis, je vais aller dans l'interface FastEthernet 0, 3. Et la commande que je vais faire est switchport va être en mode accès. Je vais vous dire la différence entre le mode accès et le mode trunk beaucoup plus tard. Il va être dans le mode accès dans quel vilaine? Dans le vilaine 10. Donc, j'écris switchport access vilaine 10. Et je clique Enter. Et regardez, si je fais à partir d'ici, vous savez que si je veux voir quelque chose que je ne peux pas voir dans le mode config, je vais faire Do. Si je fais Do, show vilaine brief. Regardez. Nous avons le vilaine 1 qui est le vilaine par défaut. Et nous avons le vilaine 10 auquel appartient le port numéro 0, 3. Et déjà, avec ce que j'ai fait, cet ordinateur appartient déjà au vilaine 10. Ce n'est plus dans le même vilaine que l'ordinateur 1 ou l'ordinateur 2. Donc, faisons la suite pour l'autre port qui est le port numéro FastEthernet 0, 4. Donc, je fais 0, 4 à partir d'ici. Et puis, je fais aussi switchport access vilaine 10. Et si je fais le Do, show vilaine brief, vous pouvez voir que le vilaine 10 a déjà deux ports. Le port 0, 3 et 0, 4. Voilà. Ça, c'est pour notre vilaine 10. Nous devons aussi créer le vilaine 20. Et je vous montre la deuxième méthode de créer le vilaine. Deuxième méthode, c'est tout simplement d'assigner un port à un vilaine qui n'existe pas. Dès que vous assignez un port à un vilaine qui n'existe pas, ce vilaine-là est créé automatiquement. Regardez. Si je vais sur config.t. Et, oh, je vais vous montrer aussi une chose. Vous pouvez manipuler deux ports à la fois en faisant ce qu'on appelle la commande appelée NFS range. Ça veut dire, si je fais interface range, ça veut dire que je prends plus d'une interface plutôt. Range, je fais fastEthernet 0, 1 à 2. Regardez. Parce que j'ai besoin de mettre le port fastEthernet 0, 1 et slash 2 dans le vilaine 20. Alors, ici, je fais interface. Au lieu de faire directement interface fastEthernet 1 et puis fastEthernet 2, je fais les deux au même moment. Alors, je fais interface range fastEthernet 0, slash 1, dash 2, 1-2. Et quand je fais Enter, j'entre ici. Et les commandes que je vais taper ici vont s'appliquer aux deux ports à la fois, aux deux ports au même moment. Donc, je vais faire switchPort, access, vilaine. Regardez bien. Vilaine 20 n'existait pas, mais je mets vilaine 20. On va nous dire que vilaine 20 doesn't exist. Vilaine 20 n'existe pas et on va créer un vilaine. On a créé le vilaine 20. Et si vous faites doux, chaud, vilaine, brief. Regardez. Nous avons le vilaine 10 avec ses deux ports. Nous avons aussi le vilaine 20 avec ses deux ports. Ici, c'est le numéro de vilaine. Là-bas, c'est le nom du vilaine. Et nous pouvons leur donner des noms. Pour donner des noms à ses vilaines, nous allons sortir de là. Je ne veux pas dire rentrer ici. Mais je vais là. Et puis, je mets vilaine 10 par exemple. Et pour lui donner un nom, j'écris name rouge. Ok ? Et puis, je vais dans le vilaine 20. Je lui donne name bleu. Voilà. Si je fais doux, chaud, non, c'est doux, chaud, vilaine, brief. Regardez bien. Nous avons leur nom ici. Le vilaine 10 qui est le vilaine rouge. Le vilaine 20 qui est le vilaine bleu. Voilà. Nous avons mis ces quatre ordinateurs dans deux vilaines différents. Alors, regardez le résultat. Ici, nous avons les ACMP qui venaient de ce port, de cet ordinateur. Nous venons ici et nous effaçons les différents ACMP que nous avions. Et si nous venons sur le PC1, regardez. Lorsque je veux pinguer l'ordinateur 2 ou le PC2, je peux le pinguer sans problème parce qu'il appartient aussi au vilaine bleu. Mais lorsque je veux pinguer un ordinateur qui est dans le vilaine rouge, le 10.0.0.3, regardez. Je ne peux plus le pinguer parce qu'il est devenu dans un réseau virtuel différent. Donc, il est virtuellement ailleurs. Nous ne sommes plus dans le même domaine de diffusion. Voilà. C'est à ça que servent les vilaines. Donc, c'est très important. Ça permet d'avoir un seul switch ou soit un seul réseau, mais le séparer dans plusieurs petits réseaux. Je vous ai montré dans l'une de mes vidéos sur KB Trainings, quand je suis toujours en train d'installer mon réseau à domicile dans ma nouvelle maison. Vous avez vu que j'ai créé plusieurs vilaines et j'ai mis différents équipements dans différents vilaines. Par exemple, les visiteurs qui vont venir vont avoir un vilaine à eux. Ils ne sauront pas voir les équipements que moi j'ai dans mon réseau. Donc, c'est aussi une application de vilaines. Tout comme dans une entreprise, chaque département aura un vilaine. Et les vilaines peuvent aller d'un switch à un autre. C'est là que nous allons voir le trunking, ainsi de suite. Alors, pour l'instant, je vous ai montré juste en bref ce que c'est que les vilaines, comment je les ai configurés. Nous pouvons aussi essayer de pinguer l'ordinateur numéro 4. Ça ne va pas passer parce que 4 se trouve dans un autre vilaine. Et si je viens aussi dans l'ordinateur numéro 3. Alors, dans l'ordinateur numéro 3, je peux pinguer le numéro 4. Voilà, je peux pinguer le numéro 4. Mais je ne peux pas pinguer le numéro 1 ou 2 parce qu'ils sont dans un autre vilaine qui est différent. Alors, comment est-ce que les vilaines sont créés? Comment est-ce que nous arrivons à avoir différents vilaines dans un réseau? C'est parce que nous ajoutons une balise à la trame. Ou soit, il y a un tag qui est ajouté à la trame qui permet de rendre les trames différents. Par exemple, dans notre vilaine bleu, ça avait un tag ou soit une balise qui a pour identité le numéro 10. Et le vilaine bleu avait une balise qui a pour identité ou ID le numéro 20. Donc, lorsque les paquets de 10 venaient et les paquets de 20 venaient, ces paquets étaient gérés différemment. Donc, les 20 n'étaient envoyés qu'au port qui ont le 20. Et les 10 n'étaient envoyés qu'au port qui ont le 10. La balise en question, ou soit le tag qui est ajouté, a une longueur de 4 octets. 4 octets qui veut dire 4 x 8. Donc, nous avons 32 bits qui nous permettent de créer des vilaines. Alors, voici les différents champs que nous allons retrouver à l'intérieur de cette balise-là. Je vais aussi vous montrer où est-ce que la balise se trouve. D'abord, ici, comme je vous l'ai dit, nous allons voir le Edo2-1-Q qui est un standard de Edo2-1-Q, ou soit l'organisme qui a créé ce standard. Et c'est maintenant utilisé par tous les vendeurs d'équipements. Tous les vendeurs d'équipements utilisent le Edo2-1-Q pour créer des vilaines et créer des tags pour les trafics dans leur réseau. Et comme je vous ai dit, l'autre système, ou soit méthode de tagging, c'était le ISL. ISL, c'était créé par Cisco, mais ce n'est plus intéressant. Ça commence à être un peu déclassé. C'est pour cela dans le nouveau CCNA. Nous ne sommes pas obligés de connaître ça. Si vous voulez aller lire de vous-même, c'est une bonne chose. Alors, pour l'Edo2-1-Q, il y a la première partie qui est constituée de 16 bits qu'on appelle le TPID, ou soit Tagging Protocol ID. C'est la partie qui identifie quel protocole nous allons utiliser dans notre tagging, ou soit dans ce vilaine. Et pour l'Edo2-1-Q, cette partie aura la valeur que vous voyez là, qui est en hexadécimal. Ça veut dire que c'est l'Edo2-1-Q. Pour le CCNA, supposons qu'il n'y aura rien d'autre. Il n'y aura que ça, parce que nous ne sommes censés voir que l'Edo2-1-Q. Et à part ça, il y a aussi un deuxième champ qu'on appelle, c'est un champ d'information de contrôle de balise, ou soit TCI. TCI qui veut dire Tagging Control Information. C'est aussi constitué de 16 bits. C'est ce qui fait le total de 32 bits, donc 16 plus 16. Mais dans cette balise, nous allons retrouver ce qu'on appelle le PCP, ou le point de code de priorité. C'est un champ qui nous permet de savoir le niveau de priorité qu'un trafic a. Et puis, il y a aussi l'indicateur d'agédibilité à l'abandon. Ça veut dire que si jamais il y a congestion dans le réseau, est-ce que ces paquets peuvent, ou soit cette trame peut être abandonnée ou pas. Et puis, il y a l'élément le plus important. Les deux ici, j'ai survolé parce que ce n'est pas très important. Vous n'allez pas beaucoup dealer avec. Mais l'élément très important, c'est l'identifiant vilain, ou soit le vilain ID qui est de 12 bits. Ça, c'est le numéro que les vilains ont. Nous avons parlé du vilain 10 et du vilain 20. C'est le numéro là, le 10 et le 20 là. C'est ici que vous allez les trouver. Et c'est 12 bits. Et 12 bits, c'est pour cela que je vous avais dit, je vais vous dire pourquoi on ne peut avoir que 4096 bits. Parce que si vous faites 2 exposants 12, ça va vous donner 4096. Donc, ce champ-là n'a que 12 caractères. Donc, les numéros que nous pouvons avoir ici ne peuvent aller que de 0 à 4095. Alors, voilà d'une façon graphique à quoi va ressembler notre trame. Je crois que vous êtes familier à ceci parce que nous avons déjà vu ça plusieurs fois. Ça, c'est la trame normale avec tous les différents champs au niveau de la couche 2. Alors, le tag vilain ou soit la balise vilaine va se placer à ce niveau ici. Donc, cette trame, elle n'a pas de tag. Et cette trame, elle a de tag. Donc, ici, nous n'avons pas de balise vilaine. Et là-bas, nous avons une balise vilaine qui est placée ici. Et qui nous donne des informations dont je vous ai parlé. Le TPID qui va identifier le protocole que nous utilisons. Et dans le cadre de ce cours, je vous ai dit que ça sera le 802.1Q. Et nous avons aussi les trois bits qui sont réservés à la priorité, ainsi de suite. Et puis, nous avons aussi ce bit ici qui va nous dire si nous pouvons laisser tomber cette trame ou pas. Si jamais il y a congestion. Et puis, la partie la plus importante qui est le vilaine ID. Donc, le tag là va être ajouté quelque part ici. Dans la leçon suivante, nous aurons le temps de voir ce tag. Parce que je vais insérer un deuxième switch. Et vous allez voir comment le trafic va d'un switch à un autre. D'ailleurs, je dois vous signaler ceci. Les tagging dont nous parlons ici ne se font qu'au niveau du switch. Dans l'exemple où j'ai donné, nous avons l'ordinateur 1, 2, 3 et puis 4. Et j'ai dit que le port 3, en fait les ordinateurs 3 et 4 sont dans le vilaine 10, 10, 1 et 2 sont dans 20. Les tags sont ajoutés au niveau des ports. Donc, quand le trafic quitte l'ordinateur 1 vers le switch, ça n'a pas de tag. C'est au niveau du switch que le switch lui-même sait. Il dit, oh ok, ça, ça vient sur un port qui est dans le vilaine 20. Donc, ça a un tag 20. Et il va faire suivre cela qu'aux ports qui sont dans le même vilaine de 20. Et quand le trafic sort ici, quand la trame sort de l'autre côté, ça n'a plus de tag. Donc, les tags restent au niveau du switch ou au niveau des switches. C'est pour cela que nous allons mettre plusieurs switches, ou soit nous avons le switch 1 et le switch 2. Je vais vous montrer comment on peut créer un trunk, ou soit un lien entre les deux switches ici. Et par ce lien-là, tous les vilaines peuvent passer, dépendant de nos configurations. Et c'est ici que nous pouvons mettre le sniffer et je vais vous montrer le tag en question dans la leçon qui va suivre. Alors, quels sont les avantages d'avoir différents vilaines dans un réseau? Eh bien, il y a plusieurs avantages. Et dépendant de ce que vous lisez, il y en a qui en citent trois, il y en a qui en citent plusieurs. Il y en a même qui sont très simples et très compréhensibles. Mais en termes d'avantages, je peux en citer trois principaux. Et j'ai mis trois points d'exclamation ici, sinon vous pouvez en ajouter comme vous voulez. Mais en termes d'avantages, les vilaines nous permettent de réduire la taille de nos domaines de diffusion. Ça veut dire que lorsqu'il y a un broadcast qui est envoyé, ça ne va pas aller dans tout le switch. Ça ne va pas aller dans tous les ports qui appartiennent au switch. Ça va plutôt être limité à une certaine section de notre réseau. Et c'est une grande chose parce que ça va réduire le trafic de broadcast à l'intérieur de notre réseau. Et ça permet d'assurer la sécurité en segmentant les trafics. Par exemple, vous avez des serveurs qui sont très importants, qui ont des informations sensibles. Vous allez les mettre dans un vilain particulier. Comme ça, toute personne ou tout ordinateur ne peut pas y accéder. Et il va y avoir un contrôle particulier pour le trafic qui veut accéder à ces serveurs-là. Et ça facilite la conception en regroupant les utilisateurs par segment. Par exemple, comme je vous ai dit, vous avez un département d'IT par exemple et un autre département de finance. Les deux départements vont avoir deux vilaines différents parce que les gens des finances, soit les ordinateurs des finances, ne doivent pas voir les trafics des ordinateurs du département de l'IT et ainsi de suite. Donc, c'est une façon de faciliter le design comme ça. Vous pouvez les regrouper par département, par salle de classe si vous êtes dans une école. Alors, en parlant d'intervalles de vilaines ou soit les vilaines range, parce qu'il y a plusieurs range comme on appelle ça en anglais, ou soit des intervalles ou des plages. Alors, nous savons que les vilaines, nous pouvons les utiliser de 0 à 4095. Mais lorsque vous êtes en train de faire des configurations, 0 et 4095 ne sont pas disponibles parce que ça a été réservé pour une utilisation par le système. Donc, 0, vous ne verrez pas un système, un vilain qui s'appelle le vilain 0. 0, vous ne verrez pas aussi un vilain qui est le vilain 495. Mais le vilain 1, c'est le vilain par défaut. C'est là que vous allez retrouver tous les ports dans un switch. Lorsqu'un switch est encore nouveau, lorsque vous avez un nouveau switch Cisco, tous les ports se trouvent dans le vilain 1. On appelle ça le vilain par défaut ou soit le default vilain. Et vous pouvez utiliser ce vilain, mais vous ne pouvez pas le supprimer parce qu'il est dans le système et tous les ports lui appartiennent. Et puis, il y a les vilaines qui vont de 2 à 1 1001 qui sont utilisés pour les vilaines Ethernet dans un réseau Ethernet. Donc, ce sont des vilaines qu'on peut supprimer, qu'on peut ajouter, qu'on peut créer ainsi de suite. Et dans les Cisco, les 1002 à 1 1005 sont utilisés pour les FTDI, les Token Ring et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas aussi les supprimer. Ça vient par défaut, comme je vous l'ai montré. Alors, à partir du vilain 1 jusqu'au vilain 1005, on les appelle les vilaines normaux ou soit le normal range. C'est l'intervalle normal des vilaines. À partir de 1006 jusqu'à 4094, on appelle ça l'intervalle étendu ou soit les Extended Range. Donc, retenez cela, l'intervalle normal va de 1 à 1005 et l'intervalle étendu va de 1006 à 4094. Dans le cadre de Cisco, nous ne sommes censés étudier que l'intervalle normal qui va de 1 à 1005. Donc, c'est ce que nous allons plus manipuler dans la suite. Voilà. Et les différentes commandes que nous avons utilisées aujourd'hui, vous m'avez vu utiliser le Show Inifest Status. Oh non, pas encore. Je dois le faire pour vous ici. Si je fais Show Inifest Status, ça va me montrer. C'est d'ailleurs bien parce que j'ai déjà configuré mon switch. Là, je suis dans le switch. Si je fais Show Inifest Status, regardez. Ce que ça me donne, c'est la liste de tous les ports. Et j'ai soulevé ça parce qu'il y a un champ ici qui vous montre à quelle vilaine appartiennent ces différents ports. Regardez. Les ports 1 à 4 ont déjà leur vilaine particulier telle que nous les avons configurés. Donc, 3 et 4 sont dans le vilaine 10. 1 et 2 sont dans le vilaine 20. Donc, c'est ici que vous pouvez voir à quelle vilaine appartiennent les ports. Regardez. Tous les restes sont dans le vilaine 1. Donc, il y a le vilaine par défaut. Et puis, il y a la commande Show Vilaine Brief, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai montré, qui vous montre les différents vilaines que nous avons sur notre switch. Nous avons ici le vilaine 10, le vilaine 20. Et puis, nous avons aussi la commande Switch Port Access Vilain Number. C'est la commande que nous avons utilisée pour mettre un certain port dans un certain vilaine. Et puis, il y a une commande qui est importante. C'est la commande Default Interface. Cette commande permet d'annuler toutes les configurations que nous avons ici, soit au niveau des interfaces. Vous voyez que 3, 4, 1 et 2 sont déjà membres du vilaine, de leur vilaine particulier. Je vais faire le Default. Ça va enlever ce port de ces vilaines. Si je fais Config, et puis je fais Default Interface Range, parce que je vais prendre plusieurs ports, je fais FastEthernet 0 slash 0 to 4. C'était bien, 0 bien. Non, 1 to 4. OK. 0 slash 1 to 4. 1 to 4. Uh-oh. 0 slash. Qu'est-ce qui ne va pas ? Marqueur 0 slash 1 to 4. Il y a quelque chose qui ne va pas. 0 slash 1 to 4. OK. Voilà. Donc, je devais mettre 0 slash 1 espace-4. Voilà. Dès que j'ai fait ça, ces ports ont été réinitialisés à leur configuration par défaut. Donc, si je fais Show Vilaine Brief, vous voyez que ces ports ne sont plus ici. Ils sont rentrés là où ils étaient. Les vilaines sont restés, mais les ports sont déjà partis. OK. Et si je fais Show Interface Status, regardez que les ports là sont rentrés dans le vilaine 1. Donc, je les ai remis dans leur configuration par défaut. C'est à ça que ce commande sert. Voilà. C'est tout pour l'introduction au vilaine. Dans la leçon qui va suivre, nous allons parler des différents types de ports, ainsi de suite. Nous allons entrer en détail par rapport au vilaine. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de lire les liens que j'ai mis en description. Mais le plus important, c'est de faire vos propres labs. Essayez de pratiquer juste avec le peu que je vous ai montré. Comme vous savez, moi, j'aime bien vous jeter à l'eau directement. Donc, je n'aime pas perdre du temps à faire trop de théories. Je vous montre la pratique. Et à partir de cette pratique-là, vous pouvez déjà comprendre et vous faire vous-même votre propre théorie. Nous allons nous retrouver dans la prochaine leçon. Merci beaucoup. Je m'appelle Guy. Portez-vous bien. Et bye.